Bonjour à tous et bon début de semaine. C'est lundi le 20 juillet 2020, 15h28, heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Que vous avez la forme, même si ça va très très mal, et ça va aller de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, il y en a un qui va très très mal aussi. C'est Donald Trump qui a donné une entrevue à Chris Wallace. C'était vraiment extraordinaire, je l'ai écouté. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard aujourd'hui, ou ce soir, avec les faits saillants, où Donald Trump s'est complètement, complètement, encore une fois. On voit que c'est plus le même, hein? Quatre ans après son élection, le gars, il est plus vieux. Il n'a pas la pêche, comme disent les cousins français, comme avant. Il est démasqué. C'était facile au début d'arriver en campagne électorale, quand tu n'as jamais fait de politique, et que tu es arrivé avec une série de slogans. Parce que Donald Trump s'est fait élire avec des slogans. des « bumper sticker », « crocadillery » et plein d'autres « lock her up », « lock her up », « lock her up », et plein de « drain the swamp », juste des slogans. Et ça a marché, parce que les gens étaient dans un niveau d'écoeurement. Mais maintenant, ça ne marche plus. Il n'est plus capable de faire campagne avec des slogans. C'est lui le président sortant dans une économie complètement lamentable, écroulée, pathétique, la plus lamentable des économies depuis la Grande Dépression. Et c'est à cause de Donald Trump, parce qu'il a géré la crise comme un vrai, vrai imbécile comme il est. S'il avait pris la crise au sérieux, s'il avait laissé les médecins s'occuper de tout, même avec les mêmes chiffres lamentables d'économie, lamentables, à cause du confinement, les gens lui auraient pardonné, parce qu'ils auraient vu que c'était un président qui aurait pris à cœur la santé des Américains, ce qu'il a complètement, complètement négligé de faire. Puis je vous donnerai, tout à l'heure, quand je vous ferai le résumé de cette entrevue-là, vous allez voir comment il s'est fait vraiment serrer, tirer les oreilles par Chris Wallace, un journaliste d'expérience, qui n'est ni démocrate, ni républicain, qui est là pour raconter des vraies affaires et exposer des vraies affaires. C'est rare des journalistes comme Chris Wallace, de son niveau d'honnêteté, même les journalistes des autres chaînes sont obligés de l'admettre. Donc vraiment fascinant. Donald Trump est en chute libre dans les sondages, sondage après sondage après sondage, parce que c'est lui le président sortant. C'est une situation catastrophique qu'on vit aux États-Unis. C'est un pays déchiré comme jamais, gracieuseté d'un être immonde et abject comme Donald Trump. Et ça donne lieu à toutes sortes d'hypothèses qui sont les suivantes. Est-ce qu'il va vouloir accepter la défaite? Est-ce qu'il va sortir de la Maison-Blanche? On s'attend à une élection, vraiment une défaite historique pour les Républicains, mais à une réponse incroyable d'un président sortant qui ne voudra pas quitter la Maison-Blanche, quitter le pouvoir. Ça va être vraiment fascinant de voir ça. Ça va être des moments encore là, uniques. Gracieuseté de Donald Trump, un être abject et immonde. Pendant ce temps-là, je voulais juste vous, avant de parler aussi de la continuité de cette crise sanitaire aux États-Unis, un petit mot sur son grand-père. Donald Trump qui minimise cette crise-là depuis le début, c'est vraiment, vraiment, vraiment déshonorant. C'est vraiment dégradant de voir le président du plus grand pays se comporter comme un poltron, parler comme un poltron, puis avoir vraiment des idées conspirationnistes, des plus grands schizophrènes qu'on retrouve sur les chaînes YouTube, comme Alexis Cossette-Trudel, qui s'est fait de foot dehors par sa femme, qui là maintenant est cassé comme un clou. Il demande des dons parce qu'il dit qu'il est cassé. Sa femme l'a lavé, puis il ne veut pas dire pourquoi sa femme l'a laissé, mais ça, c'est à vous de mettre la pression, vous, les abonnés qui aimez les conspirations et les gens qui racontent n'importe quoi, qui n'ont pas d'honneur, puis qui n'ont pas de dignité, comme Alexis Cossette-Trudel, qui sont capables de dire n'importe quoi, juste pour se rendre intéressant, demandez-lui pourquoi sa femme l'a foutu là, puis pourquoi sa femme est en train de le mettre à la rue, d'avoir des bonnes raisons. Moi, je le sais pourquoi, mais je ne peux pas le dire, parce que ce n'est pas à moi de le dire. C'est assez hallucinant pareil. Qui s'assemble, se ressemble. Pendant ce temps-là, Frédéric Trump, le grand-père de Donald Trump, imaginez-vous, ça m'est envoyé par un abonné que je salue, qui est né Frédéric Trump, le 14 mars 1869, à Kalsdath, au royaume de Bavière, est mort le 27 mai 1918 à New York, est un homme d'affaires américain d'origine allemande, et il fait fortune dans les villes champignons de la ruée vers l'or de l'Alaska, en gérant et en faisant construire restaurants et petits hôtels. Il est le père de Fred Trump et de John George Trump, et le grand-père de Donald Trump, 45e président des États-Unis. Il meurt brutalement de la grippe espagnole en 1918, à l'âge de 49 ans. Frédéric Trump est né à Kalsdath, dans la région du Palitinan, du royaume de Bavière, de Christian Johannes Trump et de Katrina Cobert, de confession luthérienne à l'époque. Le Palitinan est une région relativement pauvre. La mère de Trump était issue d'une famille de vignerons. Frédéric Trump a deux ans, lorsqu'en 1971, le Palitinan intègre avec la Bavière le nouvel empire allemand de Bismarck. Son père, Christian, meurt d'un emphysème pulmonaire, six ans plus tard, le 6 juillet 1877. Il a 48 ans et laisse une famille criblée de dettes, contractée pendant ses dix années de maladie. En 1883 à 14 ans, Frédéric Trump est envoyé à la ville voisine de Franck-Kettal pour y être apprenti coiffeur. Il travaille sous la conduite d'un certain Frédéric Lang durant un an et demi, puis il retourne dans sa ville natale pour y monter son propre salon. Mais Kalsdat est une petite ville de province d'à peine 1000 habitants et Frédéric peine à faire sa place. L'âge de servir dans l'armée de l'empire allemand approche et il décide sur les conseils de sa mère de partir tenter sa chance en Europe. Comme, d'ailleurs, Donald Trump qui n'a pas fait son service militaire. Son grand-père ne l'a pas fait non plus. Frédéric Trump, à 16 ans, le 7 octobre 1885, lorsqu'il embarque sur le Heider à Brême. Il débarque d'aujourd'hui plus tard à New York dans le centre d'accueil des immigrants de Castel Clinton. Le registre d'immigration des États-Unis enregistre son patronyme comme Trump, sa dernière ville de résidence comme Kalsdat, son pays natal comme Germany, Allemagne et sa profession agriculteur, farmer. Il rejoint sa soeur aînée Katharina et son époux Fred Schuster qu'il avait précédé deux ans plus tôt aux États-Unis. Dès le lendemain, il trouve un emploi de coiffard qu'il conserve pendant six ans. Il vit au 67 Foresight Street dans le quartier Lower East Side de Manhattan au sein de la communauté des Émirats allemands Palatins pour réduire son loyer. Il déménage plus tard au 606 East 17th Street puis au 2012 Deuxième Avenue. En 1891, il décide de tenter sa chance dans l'ouest et se rend à Seattle dans l'État de Washington avec ses petites économies. Il rachète un restaurant de Poodle Dog, en français le caniche, qu'il rebaptise de Dairy Restaurant. Le restaurant laiterie rapporte aux activités pratiquées. Situé au 208 Washington Street, le Dairy Restaurant est exactement au centre du quartier rouge de Seattle. Washington Street est qualifié de « Hotbed of Sex, Booze and Money », donc l'espèce de repère de sexe et d'alcool et de l'argent. Et le centre névralgique incontesté de Seattle, le restaurant de Frédéric Trump sert de la nourriture et de l'alcool fort aux aventuriers de Tupouane et annonce sur sa devanture « Rooms for Ladies », chambre pour filles, euphémisme à peine simulé pour loupanard. Il est naturalisé en 1892 et vote à l'élection présidentielle de 1892. La première à se tenir dans l'État de Washington en 1894, il revend le Dairy Restaurant et se rend Monte Cristo où de l'art a été découvert en 1889 plutôt que de prospecter comme mineur. Il achète du bois de construction et érige un nouvel hôtel-restaurant sur le modèle de celui de Seattle. La biographie de la famille Trump, Gwanda Blair, ou la biographe plutôt, décrit Frédéric Trump comme « Mining the Miners » en français, « Le mineur des mineurs ». Bien que les mineurs ne trouvent jamais la moindre pépée dedans, ils ont tout de même besoin d'un lieu où dormir. En 1896, Trump est élu à 32 contre 5, juge de paix. Après des années de vaine prospection, Rockefeller provoque une crise dans la région en retirant tous ses investissements majeurs. En 1896, au printemps 1896, la plupart des mineurs sont déjà partis pour tenter leur chance ailleurs. Frédéric Trump est un des seuls à faire des affaires à Montecristo. Il se rend compte bientôt qu'il doit lui aussi plier bagage. Mais en 1997, 1897, des bateaux remplis d'or débarquent à San Francisco et Seattle. Ils viennent de la région du Yukon, dans l'extrême nord, glacé du Canada. Immédiatement, des milliers de personnes prennent la route du Yukon. Frédéric Trump revend sa propriété de Montecristo. Et quelques semaines plus tard, il est de retour à Seattle, dans la Queen City, la ville de Reine du Pacifique. Frédéric Trump ouvre de nouveau un restaurant bien situé au 207 Cherry Street. Il rembourse l'emprunt en quatre semaines. Les rumeurs de découverte d'or dans les affluents de la rivière Klondike s'amplifient, accroissant l'intérêt de Frédéric Trump. Il finance le voyage de deux mineurs à charge pour eux de lui réserver des concessions minières d'alluvions orifères. Il reçoit des nouvelles le 7 juillet après avoir payé 15 $ au Land Office pour enregistrer leur concession. Il en revend la moitié dès le lendemain pour 400 $. Une semaine plus tard, un autre mineur revend le terrain pour 1 000 $ le 20 septembre. Ils prennent une nouvelle concession à D. Wood Cree. Une moitié est vendue le mois suivant pour 150 $ et l'autre moitié, deux mois plus tard, pour 2 000 $ à la fin de 1898. Frédéric Trump a reçu assez de dollars pour aller lui-même dans le Yukon. Il achète l'équipement nécessaire, vend ses dernières propriétés de Montecristo et de Seattle. Les transferts à sa sœur, louise un terrain de 20 hectares près du lac Pine à 30 km à l'est de Seattle. Acheté 200 $ en 1894, il en tira 2504 $ en 1900. Dans les années qui suivent son départ de Montecristo, Rockefeller annule son projet de construction d'une voie ferrée vers la ville qui subit les pires avalanches et inondations de son histoire. Montecristo est aujourd'hui une ville fantôme qui n'accueille plus que les randonneurs. Frédéric Trump ouvre un restaurant sous tente sur le chemin du Yukon, la route du Col-White, le Col-White, le Col-Blanc, connu pour son chemin du Cheval-Mort et est une des plus utilisées par les Trappeurs du Grand Nord dans son restaurant itinérant, tenu avec un autre émineur nommé Ernest Levine. Blair écrit qu'un des plats fréquents était de la viande fraîchement battue et surgelée de cheval. En 1898, Trump et Levine s'installent à Bennett, Colombie-Britannique, une ville connue des prospecteurs d'or pour ses constructions de bateaux permettant de rejoindre Dawson City, à l'époque capitale du Yukon. Ils ouvrent le Arctic Restaurant and Hotel qui offre le gîte et le couvert sous une mer de tente. L'Arctique prospère et devient un bâtiment à deux étages. Le Yukon Sun publie un article décrivant la pension. Pour des hommes seuls, l'Arctique était à la fois un hébergement excellent et le meilleur restaurant de Bennett, mais je ne conseillerais pas à une femme respectable d'y dormir. Elle serait susceptible d'entendre de ces choses qui répugneraient à sa sensibilité et maintenant, malheureusement, aussi de débaucher de son propre sexe. L'Arctique House est l'un des restaurants de la région du Klondike, le plus grand et le plus décadent en France, en plus de l'usuelle viande de cheval, de la viande de perderie et des fruits frais. Il est ouvert à 24 heures sur 24 et dispose de balances pour mesurer les pépites d'or. Les Red Coats, la police montée de la région, sont connues pour fermer les yeux sur ce qui s'y passe tant qu'il n'y a pas de débordement. En 1900, il est achevé la route du Col Blanc qui relie sur 111 000 Skagway, Alaska et Whitehorse. Trump établit le Whitehorse Restaurant and Inn à Whitehorse, l'édifice transbordé par barnes et opérationnel déjeun sur Front Street. Le restaurant possède le plus grand fourneau de la région et prépare quotidiennement plus de 3 000 repas. Frédéric Trump en profite pour y ouvrir un casino où se ruinent les mineurs. Tiens, 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 mais son associé Ernest Levine devient alcoolique en dépit de l'énorme succès financier. Ils se brouillent et brisent leurs relations professionnelles en février 1901. Ils sont réconciliés de le mois d'avril mais entre-temps, le gouvernement local a décrété la prohibition de la prostitution des jeux d'argent et de spiritueux. Encore une fois, Frédéric Trump sent le vent tourner. Il vend ses parts du restaurant à Levine et abandonne le Yukon. Quelques mois plus tard, Levine est arrêtée pour ébriété publique et envoyée en prison. À Bennett, l'Arctic Restaurant est saisie par les Redcoats. La ville de Whitehorse subit un terrible incendie en 1905 qui réduit ensemble le restaurant Casino. Blair écrit ainsi qu'une fois encore dans une situation qui fit tant de perdants, Trump parvint à s'en sortir comme un gagnant. Frédéric Trump rentre à Calzdat, empire allemand. Il est maintenant un homme riche et demande à la famille voisine des Christ, la main de leur fille Elisabeth, qui n'avait que 5 ans lorsqu'il embarqua la première fois pour le Nouveau Monde malgré les objections de sa mère qui estime que son fils « self-made man » qui a réalisé son rêve américain pourrait trouver une fiancée mieux nantie. Il se marie le 26 août 1902. Elle a 22 ans, lui 32. Le couple s'installe à New York au 1006 Westchester Avenue dans le quartier allemand de Maurissania dans le Bronx. Leur premier enfant né le 20 avril 1904. Il l'a baptisé Elisabeth du nom de sa mère. La famille retourne à Calzdat cette même année-là après avoir vendu tous ses biens en Amérique. son passeport daté d'avril 1904 indique qu'une profession « hotel keeper » gérant d'hôtel à son arrivée. Il dépose à la banque 80 000 marques l'équivalent de 476 700 euros de 2016. Wow! Les autorités soupçonnent bientôt Frédéric d'avoir quitté l'Allemagne pour échapper aux services militaires de l'armée impériale et son dossier est classé comme insoumis. Le 24 décembre 1904, le département de l'Intérieur annonce une enquête pour expulser Frédéric Trump du pays officiellement. Il a violé la résolution numéro 99-16 de 1896 du ministère impérial de l'Intérieur, le Reichsamt des Inermes, qui retire sa nationalité à tout allemand immigrant vers l'Amérique du Nord dans le but d'échapper à ses obligations militaires. Durant plusieurs mois, Trump demande en vain au ministère de réviser sa position et de lui permettre de rester dans son pays natal. La famille Trump décide de retourner aux États-Unis fin juin 1905. Élisabeth met au monde un nouvel enfant de 11 octobre 1905 baptisé Frédéric, Fred, du nom de son père. Il réside alors au 539 East, 177e rue, dans le Bronx, après la naissance de son troisième enfant, John George. Le 21 août 1907, la famille déménage dans un quartier de classe moyenne du Queens, Woodhaven, où Frédéric a commencé à développer des affaires dans l'immobilier. Il ouvre un salon de coiffure au numéro 60 Wall Street dans Manhattan. En 1908, Trump investit dans l'immobilier sur Jamaica Avenue à Woodhaven deux ans plus tard. Il y déménage avec sa famille et loue plusieurs chambres. Il est gérant du médaillon hôtel sur la 6e avenue et la 23e rue. Durant la Première Guerre mondiale, il souhaite développer ses investissements, mais ses origines allemands lui attirent la suspicion des autorités et la famille Trump fait profil bas. Un jour de mai 1918, où il se promène avec son fils Fred, il se sent soudainement très faible et doit être transporté rapidement dans son lit. Il y meurt le lendemain, le 27 mai 1918, qui se trouve être aussi le Memorial Day, ce qui est diagnostiqué comme une pneumonie aiguë, qui s'avère être la conséquence de l'un des premiers cas de grippe espagnole en 1918. Il a 49 ans. Il laisse son épouse Élisabeth seule avec ses trois enfants, mais avec une fortune de 4 000 $, de 36 000 $ d'action et de deux appartements, sept chambres, de la Queen's et 14 prêts hypothécaires. Au total, 31 359 $, soit 497 700 $ environ, 470 000 $ d'équivalent d'euros de 2016. Élisabeth Chris de Trump et son fils Fred Trump poursuivent ses projets d'investissement immobilier à New York et fondent la société Élisabeth Trump & Sons, qui deviendra dans les années 80 la Trump Organization dirigée par Donald Trump. Vraiment fascinant pour un président qui minimise la crise actuelle de coronavirus dont le grand-père est décédé. Imaginez-vous de la grippe espagnole. C'était fascinant. Merci à l'abonné qui m'envoyait ça. Vraiment, vraiment, je voulais vous partager ça parce que c'est trop, trop intéressant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada